Salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour le guide de l'auto, ça faisait longtemps qu'on voulait le terminer, on a hâte de le continuer avec vous, c'est ça, à la base on était supposé de tourner une autre vidéo en ce moment même, sauf que ça s'est déroulé mal. On voulait, ben c'est la partie 3 d'une vidéo qu'on avait déjà faite avec un parc, entre autres, et ça allait être avec une piste cyclable. Donc aujourd'hui on continue le guide d'auto 2020, et avant tout, j'ai fait quelques recherches de voitures très intéressantes, je reviens. Ok les amis, tantôt moi et Guy, on se baladait, on se rendait pour faire le tournage de la vidéo que vous avez dû sûrement voir, il y a un petit bout de cela qui était la vidéo qu'on s'est perdu tout simplement dans les quartiers. Puis là, on a vu cette auto-là, ce chemin, là on était genre, non ça se pouvait pas, c'est une Fiat 500L, regardez le nombre de ventes. Rendez-vous compte qu'on a réussi à voir ça. Regardez, au Québec en 2018, il y a eu 3 ventes. Tiens, on s'ouvrit. 3 ventes les potes. Fait que j'ai lisé, puis là j'ai lu, puis l'auteur du guide d'auto, ben lui il a appelé au moins dans 5 comme, comment dire, dans 5 vendeurs justement de Fiat. Puis il y en avait 8 qui en vendaient. Puis il n'y en avait aucun sur les 5 genre environ qui vendaient, c'était vraiment dur en tout cas. Ben, c'est juste ça que je voulais vous parler de ça. Donc sinon, ben, c'est ça. Allez, on continue, on reprend où on était. Sinon, j'ai commencé à me renseigner sur les Honda Civic, etc. Comme d'habitude, c'est pour moi. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, mec. Allez, on reprend. Moi, Guy, on était en train de regarder un char ultra moche, puis c'est bizarre, il y a des trucs. Donc, allez, on se rappelle qu'on était rendus, la compagnie commence par un L, ça vient de l'Italie, on tourne la page. Et c'est la marque des chars les plus rapides. L'Hamborghini. Eh oui, les amis, dans le guide d'auto. Alors, on commence, on dirait qu'elle est avec la Lamborghini 20 ans, et pourtant, elle est cotée 71%. À cause de la consommation zéro. Ça consomme beaucoup trop. C'est pas très bien. Système multimédia. Non, infiabilité, on la connaît pas. Ouais. Regardez-moi cet intérieur de fou. C'est mon style. Ouais, fait qu'on va les analyser, nos autos favoris. Il va être plus belle en or. Il est trop belle, c'est ça. On va peut-être pas toutes les analyser, mais check ça, mec. Prix stratosphérique. Ben oui, t'as pas vu le prix, mec, presque six. Regarde, boîte à 7 rapports n'est pas... Check, entretien, on est eux. Ben oui, c'est normal. On continue maintenant le Lamborghini Huracan. C'est trop beau, Alex. Oh. Vous l'avez vu. Oh, c'est trop beau. On l'avait vu. Beaucoup moins cher, mais tellement beau. En rouge, justement. Ouais. On continue. Eh oui, là, d'habitude, cette année, bizarrement, on a toujours eu deux Lamborghini environ. Toujours un Huracan, la vêtette à dents. Mais cette année... Ou avant, c'était Huracan, Gallardo, des fois, Murclay, Ichigo, puis Gallardo. Mais cette année, vous savez que Lamborghini a sorti un VUS. Eh ben, cette année, oui, on a droit à trois Lamborghini. La Lamborghini Urus est présente cette année. Ouais. Et gardez, le prix, c'est 232 000 $. Ouais. Checker tous les composants. Checker, non, mais tu peux-tu avoir quelque chose de plus? Siège ventilé, siège de massage, siège chauffeur arrière. Trois panoramiques, mec. OK, gardez l'intérieur. Puis là, checker, t'as les plus et dans les moins, gardez dans les moins. Trop de commandes tactiles. C'est vrai, ça. T'en as trop, trop. C'est juste des écrans, mec. C'est nice, moto, mais en même temps, ça te distrait pour la... Non, mais aussi, le problème, c'est quand tu veux peser, c'est pas facile. Ouais. Parce que si t'accroches l'autre, c'est pas le fun. Puis juste comme ça, en fait, nous, on en a déjà vu une. Moi, Alex, puis Julien. Quand on se rendait à l'école, à pied, on voit une Lamborghini Urus rouge. On dit comme, c'est pas possible. Exact. En même temps, c'est un char beaucoup plus abordable. C'est le plus abordable chez Lamborghini. Non, non, non. Ça dépend. Ça dépend les prix. Deux cent vingt-cinq mille. Allez, on continue maintenant chez Land Rover, le Discovery. Ah, mec, c'est quelque chose parrain de l'intérieur. C'est du luxe, mec, solide. Mais pourtant, c'est full pas bien coté. Lui, on sait pas. Ah, c'est moche. Il est pas si beau, oui. Discovery Sport, la version Sport. L'intérieur, par contre, il est beau. Ouais, je suis d'accord. C'est ça, rien à dire. Diesel, lui, le Range Rover. Ben oui, tout le monde le connaît. Il est moche comme ça, ça se peut pas. Ils l'ont fait chez Lego. J'ai des vieux en ville. Cool. Land Rover, Range Rover, Évoque. Il est cool, je trouve. Continue à nous les lire. Land Rover, Range Rover, Sport, lui. Il est cool. Moi, je trouve. Par contre, rouge, c'est dégueulasse. Moi, non, moi, je trouve que c'est style. J'aurais aimé plus sobre. C'est style, par contre. Land Rover, Range Rover, Véla. Il est pas pire. Et on continue maintenant chez Lexus, la marque de luxe de chez Toyota, en fait. Et les voitures les plus performantes de chez Toyota. Vous pouvez voir, la E.S., la G.S. C'est juste comme ça, quand c'est G.S., admettons, après c'est écrit F. Ça, c'est juste l'ensemble de performance. C'est avec le style de performance. Pas très bien coté, par contre, mais extrêmement fiable. Ouais. On va peut-être pas faire toutes les marques. On va juste faire ce qu'il nous pense. Lexus G.X. Ça, c'est moche. Regarde ça, c'est moche. Il est à l'heure rouge. Continue. La Lexus IS, celle qu'on voit le plus souvent, quand même bien cotée, 77. Lexus LC. Oh, elle est cool, je trouve. Check la petite ligne, là. Je sais pas, c'est moche à l'arrière. Très moche. OK. Ça, il me semble. Par contre, l'intérieur, il est cool. C'est style, c'est vrai. Lexus LS. Limousine japonaise. Ben oui. Oui, il la comporte comme la limousine japonaise. Check. Non, mais ça me serait une limousine, quasiment. Lexus LS. Ouais. On a une cruiser de luxe. Vous pouvez voir toutes les images. Lexus NX. Là, ma Lexus préférée, la Lexus RC. Sérieusement, ça, cette voiture-là, c'est une bête. Regardez, la RCF, là, il faisait durant la pluie 5 secondes, mais regardez le nombre de chevaux. 472 chevaux, mec. C'est quelque chose. C'est vrai. Regarde la fiabilité. Ben oui. Peux-tu avoir une meilleure fiabilité que ça, Lexus? T'es chez Toyota, Guy. Je comprends tout. Non, mais tu peux-tu avoir une meilleure fiabilité que ça? Non, mais je sais, mais Guy, t'es chez Toyota. C'est extrêmement bon. Ouais. Lexus RX. Oh, mais j'adore le tableau de bord. Quand même bordable pour ce charme-là. Combien? C'est le 55 000 piastres. Mais tchèque, il peut y avoir 7 piastres, 7 places. Lexus UX. Les intérieurs, vous les admirez à côté? C'est malade. J'adore, moi, les photos, etc. On va faire une vidéo. Oh, lui, je le trouve cool. OK, maintenant, on est chandu chez la marque de luxe de chez Freud. Oui. Comment ça s'appelle? Lincoln. Eh oui, c'est vraiment des limousines, presque. Ouais. Non, mais tchèque ça. Mon père, il y en a vu huit dans la rue. Ben moi, mon grand-père, Guy, mon grand-père, il y en a déjà eu une. Celle-là? Non, mais dans le temps. Non, mais dans le temps. Mon père, il y a vu une Lincoln comme ça dans la rue. OK. Une Lincoln Continental. Oh, tchèque ça. Moi, ce que j'aime, là, on va se le dire tout de suite, c'est juste les photos. L'intérieur, c'est extrêmement important. Ça, j'adore ça. Confort suprême. L'arrière, on peut voir pour les enfants. C'est très important si vous avez des enfants. Confort suprême, ça m'étonne pas. Si vous avez de l'argent, c'est très bien. Même, il faut se penser aux enfants, à la famille. C'est pas une joke. Là, il y a ultra, regardez, 50 000 piastres. Pour la location. Chez qui? Les sièges de massage sont en leçon. Siège de massage, siège ventilé, vision 360, du Wi-Fi. C'est pas du Wi-Fi dans ton champ, toi. Tu peux faire des vidéos, tu peux les sortir, tu peux faire du montage, tout le kit, Google. T'écoutes pas les niques. T'écoutes tes vidéos, t'écoutes tous tes abonnés, ce qu'ils font. N'importe quoi. OK, là, le prochain Lincoln Croissant. Ouais, on le montre. Regarde l'intérieur. Non, mais j'en reviens pas, comment c'est ce type, checkez ça. Le volant de... La Lincoln M-H-S, on va aller plus vite déjà, OK, Thériault. M-K-Z. Je pense que c'est une des licornes les plus abordables. Ouais, l'autre d'avant était abordable. La Lincoln Nautilus. La Lincoln Navigator. Oh, l'intérieur, Mille. C'est dégueulasse. Ça, j'aime pas tes couleurs. Non, les couleurs, c'est moche, mais imagine en noir. Oh, ça, j'aime ça. Oh, j'aurais dit. Là, maintenant, on passe chez la seule Lotus qui est toujours présente. Cette année, c'est la Lotus Evora. En fait, c'est toujours la Lotus qui est pas mal présente à chaque année avec la chance. Cette année, elle nous présente la Lotus Evora. On peut rien savoir pour l'instant d'elle, vraiment. À part ses concurrents. T'sais, les nouveautés, le 20, puis vous pouvez voir, c'est une bête. C'est une bête. C'est une bête. La fleur la plus rare. 141 000 $, mec. C'est cher. C'est quoi les performances qu'il offre? On va checker tout ça tout de suite, parce que je pense que l'étudier, par contre, parce qu'on aura beaucoup trop à étudier. Puis on voit pas que la... C'est sûr que la vidéo va durer 40 minutes en temps de voir ça. Maintenant, on passe chez Macerati, que... On sait pas encore si ça appartient à Ferry ou non. En fait, je sais même plus à qui ça appartient à Ferry. Oui, oui, je comprends pas. C'est que l'Allemagne ne fait pas. Fait que, cette année, ce qu'on va comprendre tout de suite, c'est regarder la cote. On sait, Macerati, c'est du luxe. Regardez. C'est coté autant qu'une Fiat 500. Ça, c'est à cause de la fiabilité. La fiabilité des Macerati sont pas bonnes. Elle est pas bonne, la fiabilité. Regardez ça, comment c'est beau. Oh non, ça, c'est style. Remets-nous comment... C'est ça, exact. Macerati, les 20 T? Je n'ai vu une. Même encore, même côté. L'Allemagne, tu sais ce qu'on reporte? C'est, on dirait une... Oh non, mais ça! Oh, ça, c'est beau. T'avais pas vu ça, non? Ça, c'est beau. T'avais pas vu ça dans ton guide de l'auto? Ben, j'avais juste pas remarqué. Check le bois, là. C'est du luxe. Tu sais quand t'es rendu à avoir du bois dans ton char, là? Ça, c'est du luxe. Ouais. Maintenant, on passe chez Mazda, une marque qui était vraiment pas bonne à l'époque. Ah, elle est vraiment bien cotée. Moi, mes parents ont vécu 85%. C'est extrêmement bon parce qu'ils disent que c'est une super bonne compacte. Bon, Mazda 3, très classique. Mazda 6. Vous pouvez voir en même temps, tu sais, on vous laisse le même. Ah, il est pas peau à l'intérieur. Ouais. Mazda CX-3. Ça, c'est moche. Continue, Guy. Mazda CX-5. Mazda CX-9. Et ma... Oh, elle est cool. La petite MX-5. Ma tante en a déjà eu une. Puis elle a un. C'est tellement populaire. Les petites MX-5, mec. C'est extrêmement bicoté. C'est moins cher. 32 900 $. C'est pour ça que tout le monde a une plainte. Mais t'as un décapotable en plus, mec. Cool, quoi? Elle est tellement belle en route. Tu penses que c'est assez attirant pour attirer les filles? C'est moins cher en plus que... Ben, ça peut revenir au même prix qu'une super. Ouais. Non, mais c'est beau. L'ADN de la marque. Ah oui. Sérieux. Ça, ça vaut la peine pour une Mazda. Mais Alex, par contre... Non, non, non. Par contre, une super n'est pas décapotable, mais la Mazda, oui. Ouais. Puis on peut voir si c'est vraiment quelque chose à voir une Mazda. Maintenant, on passe chez une marque ouf. Pour ça aussi, surtout que j'ai acheté une guide d'auto. Tu sais, on est gâté sur les pages et tout. Même les voitures qu'on s'en bat les couilles. C'est bien le fou et pareil. Puis c'est ça. Ça fait que c'était tout, les Mazda. On passe maintenant chez l'une de mes marques favoris. Je pense que c'est ma marque préférée de Supercar pour vrai. McLaren. Celle-là, c'est une bête. La 540, c'est 570. En tout cas, c'est la plus performante. En tout cas, regardez-moi ces photos. Elle est belle. La plus impressionnante, c'est elle. Qui veut bâtir? Mon frère, je regarderai ce char-là durant deux jours, moi. Je te jure, je le mâche si réussite. J'écris là toute la journée. Toute la journée. Mec, c'est trop beau. C'est une bête. Je viens de voir les performances. Non, mais regarde. Enlève-moi ça vite, je vais m'évanouir, Guy. Je vais laisser la performance dure à trois secondes pour que vous puissiez faire une pause et lire. Je ne me sens pas bien, Guy. Je vais m'évanouir. Ah oui, je suis vivant. OK. On continue. Système multimédia official, j'y suis. Coffret multiple. L'équipement, des sièges chauffeurs. Par contre, consommation, c'est beaucoup mieux qu'une Lambo, par contre. Oui, c'est bon. OK. Vous n'êtes pas prêts. La 720S. 85%. Ils disent que, par contre, il faut voyage léger. Plus tu embarques des affaires, tu es plus de monde, ça va coûter plus cher en essence. Ça consomme plus. Eh oui, la 720S est présente. On ne voit pas trop l'analysation. On s'attendait plus à un autre jour. Juste comme ça, on ne peut pas voir vraiment l'image. Je trouve qu'elle est mal faite parce qu'il y a comme une petite ligne là. Ça fait magnifique, il y a gros la voix. Le orange, je trouve, selon moi, ce n'est pas la belle couleur. Moi, c'est le bleu. Le bleu et le blanc sont magnifiques. Attendez, McLaren n'a pas fini encore cette année. Il nous présente la GT qui est extrêmement dégueulasse. Moi, je la trouve cool. Pas moi. Moi, je ne la trouve pas très belle. Non, mais le derrière. Qu'est-ce que c'est cool? Bon, elle est cool, on va se dire, mais elle n'est pas belle comparée aux autres. Non, mais tu sais que la performance aussi n'est quand même pas si pire. Moi, c'est sûr, 612 chevaux, mais la 720, c'est beaucoup puissante. Beaucoup, 720 chevaux. 710. Environ. OK, maintenant, déjà, on passe déjà, c'est Mercedes, les amis. Et on commence direct, ils nous ont direct la Mercedes AMG GT. Pour moi, c'était ma préférée, mais vous allez comprendre pourquoi en guide de l'auto cette année, qu'est-ce qui va. Ah, Mercedes a décidé de nous présenter une belle surprise. Vous allez voir dans ça tantôt. Donc, la Mercedes AMG GT est belle. Oui, vraiment. Ouais, j'ai mieux défaut aussi qu'en guide. Oh, check l'intérieur. Qu'est-ce que t'as fait? J'accroche un bouton. Touche à rien, t'as pas besoin. La Mercedes AMG GT coupée, 4 portes, continuez. J'en ai vu une dans rue en allée au décanqué, mon gars. Oui. 63 S, mon plus. Check, 3,2 secondes, c'est quoi ça? Attends. What? C'est plus rapide que celle-là. What? Oui. Ça coûte 177 500. C'est... Mec. Mais j'aime bien m'acheter pour une GT. Non, mais je trouve, moi, je la trouve vraiment style par contre elle. Puis elle que j'avais vue, elle avait genre un nez. OK, la surprise est après, les amis. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts. La voiture de 3 millions. Exact. Mercedes a décidé aujourd'hui de, cette année, nous présenter la Mercedes AMG WON. La plus puissante jamais créée. La plus impressionnante avec ses 3,5 millions de dollars canadiens. Elle se fait attendre très bientôt. Et ce qu'il nous présente, cette année. Tu dis, il m'avait conté que c'est comme une des premières voitures qui peut se conduire comme une... C'est que des voitures... Cette voiture-là a été faite carrément pour que la conduite soit comme la conduite d'une Formule 1. Mais en plus, elle est légale sur les routes. Gardez cet intérieur. On va l'analyser une prochaine fois, Guy. Même s'il n'y a pas grand-chose à analyser. Exclusivité, rare temps, garantie. Disponibilité nulle. Ouh. Ah. On va essayer d'attendre. Hey, c'est elle, la CLA. Guy, c'est elle qu'on avait vu l'autre jour? Non, c'était pas CLA. Oui, je te juge. Je suis sûre. C'est exactement l'appareil. Fait qu'on pense à un Mercedes... Mercedes... Mercedes LG CLA. C'est pas cher, mec. C'est pas cher. Mercedes CLA, je vous disais. Pour une Mercedes, c'était pas cher. La... Elle était 36 000 $. Continue. Mercedes CLS. Vous pouvez voir, c'est du Luc. Mercedes Benz, classe A. C'est l'une des plus abordables et gardée à l'intérieur. C'est chaud. C'est pas super, hein? C'est pas super. Mais, c'est chez Mercedes. Mercedes Benz, classe C. Mercedes Benz, classe E. J'en ai viol, moi, de même. Ah, astuque, c'est moche. J'en ai viol, de même. La classe G. Non, mais c'est un Jeep. C'est un Jeep, Deluxe. Check l'intérieur, pareil. À l'assaut de Beverly Hills. C'est vrai, mec, aux gens, un Jeep de Beverly Hills. Il y a juste comme ça avec le prochain. Il y a une personne dans ma famille qui veut l'acheter. Je lancais ce my bag. What? C'est qui? C'est ta tante ou quoi? C'est ta tante. C'est n'importe quoi. À votre la donnée. C'est 100 000 piastres. On se demande pourquoi ils veulent ça. Check le siège de Bastage. Inclu. Tout est inclus. Tout le siège est en chauffant, mec. Quand tu veux le kit, là. Mercedes AQC. AQC. What? Voiture électrique. Continue. La Mercedes-Benz GLA. Je ne l'aime pas tant. Mercedes-Benz GLB. Pourquoi tout le monde dit Mercedes-Benz? C'est tout le temps Mercedes ou non? Mercedes-Benz GLC. Celle-là, je la trouve cool. Sérieuse, celle-là, je la trouve cool. Mercedes-Benz GLE. Tout le temps E. Après, ça doit être S. GLS. L'escalade allemand. Oui, c'est cool. Oh, la vue. C'est 7 places, mec. C'est 7 places, ce char-là. C'est cool. Check l'intérieur avec la ligne rouge. Oh. Ça, c'est beau. Ça, là, je trouve ça beau. Les Mercedes-Benz GLC. Cette année, ce qu'on en remarque direct, c'est les fourgonettes. Ça, vraiment pas. Check ça l'intérieur. 73%, ça fait où? On est chez Mercedes en plus. Y'aurait-vous pensé? Avant, c'était 74. 74%. Elle est belle en blanche. Oui, mais là, mec, là, mec, 74%. Oh, ben non, c'est bon. Mercedes-Benz SLC. Son tout petit check, quand même, c'est pas long, c'est 4,1 m. Comparé aux autres, les fourgonettes, c'est 5,5 m. Livrer l'Amérique du Nord. Mercedes-Benz Sprinter. Sprinter. Mini, 3 portes, 5 portes. Maintenant, on est rendu chez Mini. Attends, je vais t'arrêter avec la prochaine, OK, la prochaine Mini. Non, maintenant, on est rendu chez Mini. Mini Clubman. Regarde, miroir, dites-moi qui est la plus grosse. OK, tout le monde se dit, Mini, c'est de la merde. Mais si vous voulez un char de performance pour de vrai pas cher, regardez 38 000 piastres. Gardez les performances. 4,9 secondes, 0 à 100. 300 chevaux, mec. C'est plus puissant qu'une Honda Civic Super, Alex. Elle a plus de chevaux, puis c'est moins cher. C'est plus dégueulasse. C'est moins cher de 5 000 piastres, quasiment. Puis on est chez Mini, en plus, c'est assez luxe, pareil. Non, c'est plus performant, Alex. On est maintenant Mini Countryman. 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 Continue. Maintenant, on passe chez Mitsubishi, qui malheureusement, ça reste peut-être même plus existé au Canada quand les concessionnaires. Ils ferment. C'est ça. Mitsubishi Eclipse Cross. C'est là, elle est moche. Mitsubishi Mirage. Si tu veux un char pocher, Alex, 10 000 piastres. Mitsubishi Outlander 44... Euh... Ah, non, c'est pas ça, ça. Mitsubishi RVR. Il est cool, je trouve. Nissan. What? Déjà? Ah, c'est tout, chez Mitsubishi? Ah, ben oui, parce que justement, les concessionnaires ferment. Attends, attends. J'ai vraiment l'impression qu'il y avait un autre petit pan. Comme vous avez pu le voir, déjà, on est déjà surpris de tourner une autre pan. Car oui, il n'y a pas grand Mitsubishi qui nous présente cette année vu que les concessionnaires vont farmer. Modèle vieillissant, plus qu'il dit. Par contre, la photo est belle. Ouais, moi, j'ai trafissé. Maintenant, on passe chez Nissan, avec la 370Z, la deuxième plus puissante. Check. Mec, pour 30 000 piastres, 0 à 100, avec une voiture en 5,9 secondes, 332 chevaux, puis un 6 cylindres, mon gars. Ça, c'est vraiment bien formant pour le projet. La Z, c'est 50 ans. On continue? Je suis en train de me conserver le droit. Continue. Nissan Altima, forestier, frontier. Frontier, ben oui. Oh, la GTR. Je pense que oui. Eh oui, les amis, le guide auto, cette année, il nous a dérédité de mettre le paquet. Avec la Nissan GTR. Eh oui, mec, la Nissan GTR. Oh, par contre, oh, check ça. C'est quelque chose, c'est tellement. Tu modifies ça, ça peut devenir parmi les voitures les plus rapides au monde. Comme Obi Presti Joto, lui, il l'a modifié, c'est rendu à être 3 000 chevaux. Si vous pouvez taper Nissan GTR, Obi Presti Joto, c'est quelque chose. Je ne l'ai pas vu, moi, malheureusement. Il l'avait caché en arrière. C'est vraiment quelque chose. 3 000 chevaux. Ben, moi, j'ai vu sa connexion, moi, de voitures. 3 000 chevaux. Il n'y a aucune. C'est deux fois plus lus qu'une Bugatti Chiron. C'est vrai. Juste pour que vous comprenez. On met Nissan Kicks. Nissan Kicks. Continuons. Nissan Leaf. Et vous pouvez voir, vous vous demandez, c'est quoi l'auto la plus cotée, vous l'avez d'être devant vous. 88%. C'est l'auto la plus cotée. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, peut-être qu'elle est bien faite. Pour le prix, ça doit être bien. On va essayer de lire ça, nous autres, mais on va vous dire pourquoi dans la prochaine vidéo, c'est sûr qu'on ne va pas analyser ça, c'est tellement moche. Si tu trouves que c'est le fun, la conduire, est-ce que tu trouves que c'est beau? C'est beau. On continue. Oh, elle est cool. Nissan Maxima. Avec l'intérieur. Ouais, c'est bien. Continue. Ok. Ça, c'était pour la Nissan Maxima. L'intérieur, puis le champ en arrière. Ouais, continue. Nissan Micra. J'ai déjà vu une course de tout ça. C'est tellement drôle. J'ai vu une course de Nissan Micra. Il va qu'on voler à chaque tournage. C'est drôle. Nissan Murano. Avec la petite maison, quatre portes de garage en arrière. C'est tellement moche. Nissan NV. Ok, on pense ça. Nissan NV 200, on pense aussi, c'est moche. Nissan Pathfinder. En attente de transformation, parce qu'on dirait que ça fait longtemps qu'ils l'ont pas changé. Nissan Qashqai. 80% est quand même bien coté. Ouais. Nissan Rogue. Rogue. 73. Ceux-là, on en voit beaucoup au Québec. 11 000 vente. Nissan Sentra. Nissan Sentra, ben mon grand-père, il y en a une. Tu sais que la 2020, comment elle ressemble tellement pas? Je l'aime pas, la 2020. Mon grand-père en a une. Nissan Tistan, le camion de chier. La camionnette de Nissan. Ouais. Apple CarPlay, là, ça. Oh! Attends, ok, on va dire que c'est correct. Ok, parfait. Donc, comme vous avez peut-être mal vu, mais oui, ils mettent le paquet qu'on nous a dit. Pagani Wehra. Ils l'ont mis, mec, la Pagani. Ce que conduirait Frank Lloyd Wright, si, ils seraient encore vivants. Oh! Regardez ça. Le poids d'une mini. Eh oui, la Pagani ne passe que 1280 kilos. C'est rien. Pas beaucoup. On continue. Oh! Maintenant, on est rentré chez Paul Estor. Ok, une marque à surveiller, mes amis. Sérieux, ça paraît pas. Regardez, Paul Estor est une nouvelle marque dédiée à la mobilité électrique dans les origines sur la voie suédoise et chinoise. Car oui, ça va être la marque de luxe à Volvo. Bon. Oui. Mais que les origines sont un peu chinoises. Le groupe à partie Volvo, c'est le groupe Kelly, qui est un groupe chinois. Fait que c'est pour ça. Puis aussi, c'est aussi la division sportive qu'il va y avoir de Volvo. Puis regardez le prix. Puis complètement électrique. Mais ça va être hybride. La Polystar 1 et la Polystar 2, elle, c'est complètement électrique. Quand les suédois s'en mêlent. Il y en a deux cette année qui nous présentent dans le guide d'auto. Tu sais quoi? J'ai rien vu. Ah. Eh oui, quand on lit un guide d'auto, c'est très important qu'il y ait cette marque-là. C'est l'une des meilleures marques de voitures chez le guide d'auto. Tout le temps, tout le temps, chaque année, je pense. Porsche. Chez Porsche, mes amis. Porsche 718 Buster, carrément. C'est même pas cher. Regardez combien que c'est coté. 86%. Check ça. C'est vrai. Pour une Porsche. Porsche 918 Buster, 86% encore. C'est extrêmement bien coté. C'est un monstre. Checkz trop. C'est aussi performant quasiment qu'une Lamborghini. C'est très bien coté, mes amis. 86%, c'est vrai. Chez Porsche Cayenne. Ouais. Attends, on va checker la différence avec Macan. 82%. Et maintenant, chez Macan. Regarde, veux-tu que je te montre la différence? C'est pas facile à savoir. Mais check, tu vois la petite barre, là? Ah, ouais. Celle-là est plus perpendiculaire. Ben, comme ça. OK. Le blic. C'est bien. Continue. Puis elle a des petits rails en haut. En vert, elle est malade. On continue. Pour la Porsche Macan, c'était ça. Et la Porsche Panamera. Ouais. Regardez. Le prix. 98 000 $ à 224 $. C'est en fait la familiale de chez Porsche. Ouais. Assez si, je trouve. Et cette année, ils nous présentent également la Taycan. La nouveauté de chez Porsche. La voiture électrique. Et en fait... Regarde comment que les portes ouvrent. Et c'est moche comme ça. Ça se peut pas. C'est performant. Une autonomie de 500 km quand même. Là, rien est cool, par contre, dans cette photo-là. Mais c'est comme des photos faites par ordinateur, ça. Ouais, ils font tout pour que ce soit plus beau. Maintenant. Oh, on passe chez RAM. RAM 1500. Qui marche au 10. Oh, c'est beau. Le RAM HD. Lui, il est style, man. RAM HD continue, Guy. L'art d'impressionner. RAM ProMaster Arc 68%. Ça va. RAM ProMaster City 66%. Pas bon. Oh, on passe maintenant chez Rolls-Royce. Et là, je suis curieux, car c'est une marque extrêmement de luxe. Voyons voir ce qu'il nous offrait dans les... Qu'est-ce qu'il nous fournit. OK. Mais, tu payes ce prix-là. Puis, chez chauffant, tu dois... Les sièges machins, tu dois les payer. Ben non, mais ça fait juste... Par contre, les sièges chauffants, regarde tes autres. Attends, Alex. Les sièges machins. Attends, attends, attends. À titre d'exemple, il existe 21 variantes de cuir que tu peux avoir sur ton siège. Un choix de 8 boiseries avec le bois. Puis, 44 000 couleurs de carrosserie. Et 5 types de roues différentes. Tu veux pas voir un char pareil à côté de toi. Ton char, tu veux pas qu'il soit pareil qu'un autre. Il doit être unique. Rolls-Royce, Ghost, Raymond David. Ça, on dirait vraiment un loto de chez... Du Vatican, mec. Du... On s'est tous... Quand tu veux, Alex. Mais vous voulez le luxe? Vous voulez le luxe? La prochaine. Tu veux une cousine? La t'achète. La voici. La Rolls-Royce Phantom. C'est la Rolls-Royce la plus luxueuse. C'est la voiture la plus luxueuse du monde. Normalement. Avec la Bente. Là, les sièges machins sont fournies, mais les sièges ventilées, même pas. Le toit en vrai est fournisant. Quand t'as ce prix-là, tu t'encores les deux options. Ouais, mais check le prix, tabarnel. Non, mais Alex, quand t'as cet argent-là, tu t'en colles les deux options. Tu t'en fous ça, Lille. Si t'as assez d'argent pour racheter ça, la petite option... C'est ça, 4500. J'avais vu, il y avait un truc là-dedans, là. Mais ça, c'était avec... C'est moche, puis c'est luxueux. C'est possible de... Mais ça, je sais plus si t'es où je l'avais lu. Regardez, vous avez que le photo. Regardez le luxe. Le blanc, c'est ça qui va ravir. Mais tu dois pas chaler à ce char-là. Je sais plus si t'es où, mais bref. En fait, il y avait une option, en fait, avec ça, que tu peux avoir un ciel, un toit étoilé pour 10 000 piastres. Mais rendu à ce prix-là, tu t'en balaies avec des options, mais genre solides. Si t'as assez d'argent, 589 000 $ pour acheter un char... Sous-ci environnemental, mec, ça consomme. Ben, check, check. 20 000... Consommation démesurée. 20 litres au 100 km sur la ville. Mais Alex, check, check. Si... Incomparable. Si t'as assez d'argent pour acheter ça, tu t'en fous des options, c'est sûr, sûr, sûr. On continue. Bon, on pense maintenant chez Subaru. Subaruï. Subaru, accent, continue. La prochaine est-ce-t-il. Subaru BRZ ou Toyota 86. Je pense que c'est la plus puissante. Non, c'est la... Ah, Toyota. Ah oui, Toyota, ils veulent assayer, je pense, d'acheter Subaru. Non, non, non. C'est juste qu'ils ont fait un modèle ensemble. OK. Puisque le moteur, c'est Subaru. Puis en fait, l'extérieur, c'est Toyota qui a essayé de le faire. Mais ça appartient à Subaru. Mais belle. Très belle. C'est elle la plus puissante, non? Non. Tu vas la voir plus tard. Maintenant, chez Cross-Tec, Subaru Cross-Tec. Continue, Guy. Subaru Forester. Moi, je la trouve cool. De même. Tourne les pages, je te plaît, je suis pas capable. Comme un boté. Subaru Impreza. Ouais, tourne par là. Subaru Legacy, l'intérieur, man. Ouais, c'est quoi, celui-là? On dirait un iPad. De WhatsApp, on dirait. Subaru Outback. On passe maintenant chez Outback. Ouais, Subaru Outback. Moi, je la trouve cool en vert. Ouais. Et la Subaru, la plus puissante. La WRX. Ou STI. Regarde, quand je t'ai dit que c'est puissant, regarde. On en voit souvent des WRX. Ouais. Ils sont cool, je trouve. Ceux-là. Maintenant, on passe chez Tesla, mes amis. Car oui, il y a environ une dizaine d'années, c'était pas vraiment là, Tesla. Ça n'existait pas. Puis là, c'est une des voitures électriques les plus vendues au Canada. Tesla Model 3. Ouais, 44 000 $. La Tesla Model S. Un petit peu plus chère, 5000 $. Un petit peu. La Tesla Model X, avec le gros panneau vitré. Ouais, si j'avais ce prix-là, puis j'hésiterais entre acheter la Model X ou la Model S, j'achèterais très clairement la Model X. C'est un petit peu moins cher, mais check les portes en arrière, là. Ils s'ouvrent comme de côté, comme en papillon. Ah ouais, c'est cool. C'est pas genre une porte normale. Ah oui, oui, je sais, je sais. Je sais comment ça marche. Non, mais ça, c'est malade. OK, j'ai mis cette année. Comme je vous l'ai dit, les guides d'auto, ils montent tout. Vous n'êtes pas prêts. Vous vous demandez, c'est quoi la voiture qui a la meilleure accélération au monde? La voici. C'est la Tesla Roadster. Ouais. Ils ont mis le paquet. Elle est malade. Vous n'êtes pas prêts? Regarde le prix. On va vous... C'est avec le prix. On vous en parle dans la prochaine vidéo qu'il faut avoir, mais qu'on analyse nos voitures favoris. Juste comme ça, regardez le prix. 257 000 $ à 322. Ouais, t'as vu ça. C'est un jet. Pour l'instant, c'est que des photos prises par du Natal, OK? Parce qu'elle n'est pas encore sortie. Ils avaient fait une exposition, puis il y a des journalistes qui ont décidé de faire des photos sans qu'ils peuvent. En mode Tog live. Ouais, le Tog, ouais, le Tog, ouais, le Tog live. On continue. Chez Toyota. Oh, Toyota, une bonne marque qui nous promet... Toyota 4Runner. 4Runner, oui. Ouais. Toyota Avenan. Toyota C-H-1. Pour vrai, ma mère, l'autre jour, elle m'a dit que j'aimerais ça avoir ça. Elle aimerait ça avoir ça. Moi, j'ai dit, man, c'est moche. L'arrière. Non, mais c'est utile. Il paraît que c'est une des voitures les plus utiles. Qui est comme vraiment bien fait. Maman, elle dit qu'elle aimerait ça avoir ça. Attends, faut que je te montre ça. Regardez, concurrent, il y a un des venues. T'es prêt à voir ça ressemble à quoi? T'es prêt, Alex? Go. Tou, tou, tou. Ah! Ah, ton affaire! Noni! J'aime mieux voir ça. Pas mal. OK, maintenant. Oh! Mon père, il capote. C'est les Toyota Camry. Ouais, c'est ça. Mon père, il tripe là-dessus, mec, comme ça se peut pas. Les Toyota Camry sont belles. Oh! Les fameuses Toyota Corolla. Les Toyota les plus vendues. Puis, t'es celle-là. Attends. Maman, attends, elle a toujours une Corolla. Elle n'a encore une. Ça, c'est les versions mini. Ça, c'est les grandes. Alex, prépare-toi avec la page après. 83%, c'est bien. C'est quoi, Alex? On est chez Toyota. Oh, la GR Supra. La Toyota Supra. C'est la plus puissante de chez Toyota, mais c'est pas si puissant que ça, en vérité, en vrai. Ah oui, celle-là. Ouais, c'est puissant, mais dans le sens que, tu sais, tu prends, par exemple, une BMW qui bat au face-marceau. Ouais, mais... Mais c'est la plus puissante de chez Toyota. Pour le prix, Alex, c'est vraiment performant. Mais écoute, là, on est chez Toyota, ça fait qu'on est gâtés. Une Allemande aux yeux brités. Puis en fait, ils ont collaboré avec BMW pour faire cette voiture-là. OK. Allez, on continue. Toyota Outlander. Outlander, ouais. Design. Toyota La Muret, qui, en fait, c'est la première fois qu'il a pris en guide d'auto, je pense, parce qu'elle est électrique, mais hydrogène. Ouais, c'est la première voiture commercialisée à l'hydrogène. Ouais. Peu d'infrastructures de ravitaillement. Ouais, c'est ça le problème. Il y en a juste une dans la ville de Québec. Puis c'est le seul endroit au Québec qu'il y en a une. La Toyota Prius, Prius Prime. Et la Prius C. Ça, c'est moche. Shit, ah, les Toyota RAV4. Très connus, hein, Guy, les RAV4. Les fameux RAV4, très vendus au Canada, 555 385. Ouais, mon voisin, maintenant, en avant, il y en a une. Une preuve. Toyota, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi, géant? C'est quoi, géant? Toyota, c'est quoi? On continue. Toyota Sienno. Mon père, il dit, si je veux une mini-vente, ça serait ça. Ah? Il veut absolument une Sienno. Je sais pas pourquoi. Ça donne des Sienno. T'es malin. Toyota Sienno. Allez, on continue, on achève. Toyota Tacoma. Lui, il est cool, en vrai. En vrai, il est écœurant. Mais écoute, là. Ah, les fameux Tacoma, hein. Ah, puis les familles. Les Tundra. Les Toyota Raïs, les Yaris, les Titiaïris. Les Toyota qui, dans des périodes. What the fuck? Oh, on passe maintenant chez vos Hagen? Vos Hagen frappant une vanne? Ça, on recommence pas. OK. Toyota Arteon. C'est comme parce qu'ils disent que c'est comme le lus d'une Audi, mais... Vos Hagen Atlas, on passe vite. Vos Hagen Pont-Sacralis. C'est pas vrai. Moi, ma famille a eu tellement ça. Vos Hagen Golf. Ils sont bien dotés, quand même. Avec les GTI, ils sont là. Oui. Mais on va pas analyser parce qu'on s'en fout. Mon père, il a voulu m'acheter une Volkswagen Golf Jetta. Euh, Jetta. 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 Passa. Passa, toi. Ticouane. Un Ticouane. C'est quoi ça? Oh, on passe maintenant chez les Volvo. OK, les Volvo. Bon, les voitures, bon, sont moches. En général, tu sais, ben, tu sais, je veux dire, on s'en fout des voitures. Je trouve cool. Ouais, c'est pas bon. Moi, de l'intérieur, je trouve ça moche. Il faut savoir que c'est la partie groupe chinois. OK. Moi, par contre, l'intérieur, c'est pas du tout de mon style. Euh, S60, V60. La S90. En fait, c'est la dernière marque qui nous reste. Oui, c'est ça. Et moi, la voiture que j'avais embarquée, qui est pour vrai, moi, j'aime pas trop les voitures de chez Volvo. Mais, par contre, je trouve qu'elles sont trop cool, les VUS de chez Volvo. Moi, non, c'est contraire. Moi, c'est, regardez, le XC40, il est beau, je trouve. Non, regardez, c'est la grosse tablette. J'avais embarqué dedans. Le derrière, il est pas beau. J'avais embarqué dedans, dans le guide d'un tour. D'ailleurs, allez voir cette vidéo-là, ce n'est pas fait. Très important. 80%, c'est extrêmement bien coté, Guy. Oui. Toyota XC60. Lui, il est beau. Lui, il est beau. Oui. Le XC90. Et on finit avec la liste des prix. Oh, non! Oh, non! On finit maintenant avec la liste des prix, qui, en fait, on ressent tous les prix. Oui, avec toutes les marques. Toutes les prix, comparé. Vigilatura, blablabla, blablabla. Des publicités. Des publicités. Encore des listes de prix. Encore des publicités. Et voilà! On a fini. Donc, c'est tout, les amis. Merci à tous. On se retrouve en prochain pour analyser encore plus de voitures. On va analyser nos voitures favoris. Pas toutes, malheureusement. Mais on va analyser seulement ceux qui nous intéressent le plus. La plupart. Oui. Et de voitures même intéressantes que, par exemple, nos deux. On va essayer également de comprendre pourquoi... Ils sont si populaires. Pourquoi ils sont plus vendus au Canada. On va essayer également peut-être d'aller voir une des macératives. Pourquoi? Puis la Fiat 500L. Pourquoi? Ils sont autant vendus. C'est ça. On va essayer de comprendre tout ça. Parce que... Mes amis. Et on va essayer un peu de voir ça. N'y s'enlève finalement. Pourquoi 88% ? Pourquoi? On se retrouve à la prochaine, les amis. Dis pourquoi. On se retrouve à la prochaine, les amis. C'était Alex et Tzgui. Voilà. Bye. Bye.